Nous arrivons au tri que je redoutais le plus, je crois, quoi que non, on a dit qu'il y a encore les rouges à lèvres, les rouges à lèvres ça va être le pire, je te jure, non mais je vais pas endormir de la nuit, et il faut qu'on termine là, ça suffit maintenant, j'avoue, les rouges à lèvres ça va être une catastrophe, mais attention, parce que les palettes aussi, c'est pas de la rigolade, comme vous le savez, j'adore ça, j'en ai, on va compter ça tout de suite, on va voir combien j'ai de palettes, mais en fait à chaque fois que je garde une palette, c'est qu'elle est chère à mon coeur, et qu'elle est unique quelque part, même s'il y a des couleurs, vous allez le voir, qui sont vraiment très ressemblants, pour ne pas dire pareil, d'une palette à une autre, chaque palette, si je la garde, c'est qu'elle a vraiment quelque chose d'unique, et donc j'ai toujours, toujours, toujours du mal à trier ces tiroirs-là, et j'ai toujours peur de regretter, et il y a toujours une palette, des fois il y a un phare que je kiffe, et du coup j'ai pas envie de me séparer de la palette, c'est du n'importe quoi, donc si vous êtes ready, on va passer au comptage, et ensuite au tri, attends, Marie Kondo, elle dit qu'il faut prier, alors on va prier, et prie, plus on est, ready, let's go, tu te calmes, oh, punaise, je l'avais oublié celui-ci, parce que là, vous allez le voir, il y en a partout, des palettes, ok, mais le truc, c'est qu'il y a un tiroir, là, qui est blindaxe, de nouvelles palettes, que j'ai jamais encore utilisées, et en fait je me dis, bah qu'il va aussi falloir le trier, en fait, je ne peux pas garder tout ça, parce que ma philosophie, ma nouvelle résolution, une palette rentre, une palette sort, et ça dit pour mes chaussures, hé les chaussures, je l'ai fait, non, j'ai un peu, j'ai pris du retard, il y en a qui sont en attend, mais, mais, bon, juste pour vous montrer un petit peu, on a des palettes dans ce tiroir, donc ici, on a tout ce qui est Too Faced, on a tout ce qui est Tarte, on a tout ce qui est Morphe, c'est rangé dans son désordre, voilà, donc là, il y a toutes les Morphe, mais comme vous le voyez, en vrai, elles sont rangées, mais on voit rien, c'est tellement blindé, c'est compact, c'est un cube dans le truc, là, c'est pareil, en fait, elles sont rangées par marque, donc on a les Natasha Delona, là, on a des Huda, derrière, on a les Julia Space, les Colourpop, mais c'est pareil, en fait, on n'a pas accès en dessous, enfin, j'ai plus envie de ça, voilà, en dessous, nous avons, attendez, parce qu'avec ma cuit-cuisse, ça ne passe pas, donc en dessous, on a toutes les Urban Decay, toutes les Make Up For Ever, KKW, Kylie, KVD Vegan Duty, on a des Jeffree Star, les Nars, et en plus, les Jeffree Star, elles prennent grave de la place, bon, après, elles sont jolies, quand même, donc voilà, ensuite, alors là, ça commence vraiment, pareil, il y a du n'importe quoi, ici, on va voir tout ce qui est Pat McGrath, il me semble, on a tout ce qui est Anastasia Beverly Hills, je vais avoir du mal à m'en séparer, je ne sais pas comment je vais faire, je te jure, plus je les vois et plus je me dis, mais en fait, là, j'ai rien envie d'enlever, ça va être une cata, il y a les Yves Saint Laurent, et à côté, on en a un autre, ce n'est pas fini, on en a un autre, bah alors là, autant vous dire, c'est l'anarchie, je m'en sers jamais, quasiment, parce que je ne vois rien, donc c'est le tiroir où il y a toutes les nids, c'est Marc Jacobs, tout ce qui est luxe, et tout ce qui est pas cher, donc tout ce qui est L'Oréal, Maybelline, voilà, tout ça, c'est ici, mais bon, clairement, on voit rien du tout. Nous avons 5 tiroirs, plein de palettes, sachant qu'il y en a des nouvelles en attente, et comme vous le voyez déjà dans celui-ci, il n'y a pas de place, et à chaque fois qu'on les ouvre, il y en a plein qui tombent derrière, et du coup, le tiroir ne veut plus se fermer, et on est obligé d'aller chercher un tournevis pour enlever les vis sur les côtés, démonter le tiroir, aller récupérer les palettes derrière, et ça, c'est plus possible, on n'en veut plus, donc, on va compter tous les tiroirs, là, oui, oui, je démissionne. Donc en gros, il y a 6 tiroirs, donc à la fin, il va rester 3 tiroirs. Quoi ? Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut garder le même. Si tu vois tirer 50. Ouais, si tu les mets toutes dans les mêmes tiroirs. Mais nous, l'intérêt, c'est qu'elles soient espacées dans les tiroirs. Espèce de sadie qui va. Ça, ça t'amuse, hein ? C'est dur pour moi. Bon, on commence par ce tiroir-là. On va compter. Bon, bah, c'est parti pour le comptage. 100 ! On en est à la centième alors qu'on n'a même pas terminé le deuxième tiroir S'il vous plaît Toi tu dis combien ? Combien de palettes ? 300 400 moi Non tu dis 300 ou 400 ? Je peux pas te donner 350 400 Je dis 400 200 ! 210 ! Du coup ça c'est avec tout ce qui est neuf On arrive à 210 Donc voilà 210 palettes Non c'est pas possible Si ? Bah non parce que tout à l'heure t'étais à combien ? Bah si Donc 310 non Bon on recompte tout On vous redit ça tout de suite Bah oui c'est combien ? 306 Donc tout à l'heure c'était plus 310 en gros J'ai dû en compter 4 de plus Je me disais aussi que c'était bizarre J'ai bugué un moment Et donc c'est toi qui as gagné Elle me dit Celui qui est le plus près du chiffre il gagne quoi ? J'ai dit toi Si tu demandes c'est parce que c'est toi qui as gagné Si tu crois que je vais enlever 153 palettes Tu te mets un doigt dans l'oeil Moi je te le dis tout de suite C'est toi qui as dit 50 Oh non mais On peut pas avec les palettes Prendre le même système de comptage Alors crevons un compromis On se dit 100 pour commencer 120 pour commencer 120 120 c'est bien 120 120 pour commencer Et on voit comment ça se trame Et sachant qu'il faut pas oublier Il y a au moins 30-40 nouvelles palettes Alors normalement elles devraient pas compter celles-là Elles sont dans un tiroir bien spécifique Alors déjà voilà Bon on va commencer par le tiroir Franchement ça va être compliqué là Les Anastasia je veux pas les enlever Je crois que je vais toutes les garder Les Mario Les Patrick Fenty C'est trop difficile Waouh celle-ci c'est une vieille palette C'est marrant Parce qu'on a la palette de Mario En collaboration avec Anastasia Donc Mario le make-up artist de Kim Kardashian Et quelques années plus tard On a ses propres palettes Franchement les Pat McGrath J'en enlève aucune Voilà comme ça c'est fait Les Saint Laurent je peux pas non plus Je les trouve tellement belles C'est un bel objet de déco Ces fards-là C'est la bombe Paris Paris Marrakech Ouais non franchement Les Pat McGrath Moi je suis désolée I can't I can't me séparer En fait les palettes Le Pat McGrath Je vous l'ai déjà dit plein de fois Mais ce sont les fards irisés Qui sont Enfin pas tous C'est une formule bien particulière Et je vous l'ai déjà dit Mais vous les reconnaîtrez Parce que les pannes Ne sont pas les mêmes en fait Là c'est injecté En fait là c'est dans un pan en fer Et ceux dont je vous parle Ils ont pas de fane en fait C'est directement comme cuit Il me semble sur une petite plaque Et ils sont trop beaux On les enlève pas Bon celle-ci je les laisse dedans Ok Celle-ci aussi Quoique les petites Peut-être que je les utiliserai Un petit peu moins Je vais regarder Mais ça c'est une palette d'highlighter Donc ça en enlève pas Ça c'est une palette d'highlight Mais n'empêche Il y a des couleurs dans les petites Qui sont belles Elles sont pas exceptionnelles Les petites Tu sais quoi les Pat McGrath On va pas perdre notre temps Pour cette fois-ci On les garde Et lors de mon prochain Je me rendrai compte Si je m'en sers Parce que les petites Je m'en sers pas souvent Je le dis Je dis la vérité Ce sont les grandes Que j'adore Bon Ça a été rapide On a rien enlevé Du premier carton Entre Anastasia Pat McGrath Franchement je suis désolée quoi Sorry not sorry Celui-ci je sens Mon karma me dit que Mon chakra pardon Pas mon karma Qu'il y a des trucs Que je vais enlever Celle-ci je sais pas Je les mets là Alors dans les NYX Moi je les aime bien Les grandes palettes de NYX Elles sont toujours très jolies Les nuances Bien bien choisies Je me dis que je garderai bien Les grandes Mais du coup j'enlève les petites On les met là Je vais voir par rapport aux petites Parce qu'il y a des petites aussi Elles sont très mal Notamment celle-ci là Tu as les couleurs Elles sont trop belles J'aime bien celle-là En fait elle est hyper autonale Celle-ci Mais je me dis aussi Qu'on les retrouve dedans Par contre les petites là Non Ça on va les mettre ailleurs On va pas les laisser Dans ces tiroirs-là Mais là pour l'instant Les légiteurs Ça va dans un Celle-ci je les aime bien aussi Le Diamonds and Ice Ça va être compliqué Je pensais que ce serait facile là Mais Celle-ci aussi Elle avait des belles couleurs Ouais Celle-ci pareil C'est avec les palettes Celle-ci on va l'enlever Pareil les OEVA Il y en a plein Que je n'utilise pas Marc Jacobs Beauty aussi On a quelques-unes Que je n'utilise jamais Celle-ci c'est celle de Mitchell Avec Beauty Bay Elle est jolie Je ne l'ai pas encore Beaucoup utilisée Celle-ci On va la garder Et j'ai quasiment rien enlevé là C'est pas possible Je ne vais jamais m'en sortir Les Marc Jacobs Beauty Elles sont jolies aussi Mais clairement je ne les utilise pas trop T'as vu le bleu là Dans celle-là Franchement il saute aux yeux Tout de suite Trop beau ce bleu C'est la 760 Smartorial Trop belle Celle-ci c'était l'une De mes préférées Celle-là Candlest Elle est trop belle J'aime bien ce format en plus Ouais Je trouve que c'est difficile T'enlèverais laquelle toi Tu vois que c'est dur Alors qu'il y a des couleurs Qui se ressemblent Mais franchement Trop compliqué Tu vois une minute Je rigole Et tu vois celle-ci par exemple J'aime trop cette couleur-là Dans la grande Tu te calmes tout de suite Tu vois elle est plus rouge Non mais c'est souvent comme ça En fait des fois T'aimes bien une couleur Même celle-là Elle est trop belle Celui-ci elle est beau On n'est pas sorti de l'auberge Moi je vous le dis Celle-ci bien Celle-ci pour le bleu Et puis celle-là Franchement C'est la plus belle Celle-là je crois Tu vois je reprends toujours la même C'est la scandaleuse Celle-ci elle est trop belle Mais regarde-moi ce petit violet Et regarde-moi ce petit noir là Et ce petit taupe Non franchement Elles sont toutes belles Les petites 153 palettes En vrai ça valait C'est ça ouais Je vous explique Pour l'instant On en a enlevé une vingtaine Et on en est au troisième carton Donc ça va être un peu compliqué On va voir avec les Morphe Ça ferait peut-être mieux Chacune Hill Ensuite on a les Colourpop aussi Les Colourpop pareil C'est dur Parce qu'elles sont toutes hyper cute C'est comme les Houda Ouais Les Houda Il y en a plein Et pourtant Ce ne sont pas mes couleurs préférées Mes fards préférés Donc je pense aussi Que je vais peut-être en enlever Too Faced aussi Je vais peut-être faire un peu De ménage On en avait déjà On en avait pas mal La dernière fois Allo Houda Madame Madame Houda Tu vois celle-ci Elle n'existe plus Mais je l'aime bien moi Donc là on a les grandes Houda Là on a toutes les petites Too Faced Chocolate Bear Ça c'était la base Gingerbread Je l'aime trop Et d'autres gingerbread Là C'est partie de mes préférés Je crois que c'est celle-ci Ma préférée Je vais garder celle-là Celle-ci elle n'est jamais sortie en France Et je la trouve trop belle Clover Elle a pas une petite Aussi hein Franchement je garde que les mêmes tons Depuis tout à l'heure Je garde que les pumpkins Gingerbread Bah forcément Celle-ci Forcément Et puis peut-être la pêche Hum ça sent trop beau La pêche Après il y a les petites aussi Qui sont trop jolies C'est les nudes Bon 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 Ça va être compliqué tout ça Franchement vous aurez Enlevé quoi de chez Too Faced Dites-moi en commentaire A chaque fois Dans chaque marque Quelle palette vous auriez enlevé C'est trop dur Franchement c'est trop trop difficile Là on va les garder Mais dans les petites J'aime bien celle-ci J'aime bien celle-là Ça c'est les dernières Celle-ci Là Et ça c'était les nudes Ceux aussi je les aimais bien On en enlève quoi ? Ça répond pas à l'impression Je pense que celle-ci Ce sont celles que j'utilise moi C'est pas trop mon style C'est joli à voir C'est ce que je dis à chaque fois Fait des trucs Qui sont vraiment très jolis Mais je sais pas À la limite T'as de celle-là T'aurais sauvé lesquelles ? En priorité En priorité Toi tu vas aller par là Comme moi Par là Par là Et celle-ci je crois Que je l'ai jamais utilisée La rubis Elle est belle celle-ci Bon celle-ci on va la sauver Celle-ci aussi Moi je les ai bien Les nouvelles là J'aime bien les tons C'est mon genre It's my cup of tea Celle-ci elle est moins intéressante Non ? Il y en a Il y a trop d'irisés Moi j'aime pas trop les palettes Celle-ci elle est jolie Cette néon là Celle-ci aussi je l'aime trop Ça c'est complètement mes fards C'est moi Celle-ci aussi C'est quelle celle-là ? Wow wow Bon c'est un peu compliqué là Je dois bien l'avouer Celle-ci elle tape moins à l'oeil Peut-être Vous auriez enlevé lesquelles vous ? Encore une fois Oh punaise On arrive au color pop Franchement c'est pareil Les color pop Compliqué Ah ça c'est sûr Pour le coup eux aussi Ils sont très forts en harmonie Elles sont belles à voir T'as vu la nouvelle là Petite Yoda ? Je l'ai reçue Je vous avais dit que je l'avais commandé L'enfant Elle est trop belle hein Tu vois là c'est des teintes de vert Mais c'est des jolies teintes de vert je trouve Mais celle-ci aussi hein Bon elles sont assez complémentaires je trouve Franchement elle est trop belle Faut que je fasse un tuto avec Ils font des collections en fait Avec tout Disney D'ailleurs il y en a une autre Il y a plein de Morphe dans les neufs Bah aussi c'est color pop Bon Mulan hein On va la garder quand même Des petits trucs qui se ressemblent là C'est leur Moumouë On va les garder Tu vois je sais ce que je disais Il y a des trucs qui sont en édition limitée Mais ils ont une valeur sentimentale Celle-ci je l'adore Celle-ci aussi elle est trop belle C'est que des gold là Voili voilou Alors celle que moi je préfère Bah ça va être encore les mêmes trucs je te jure J'ai encore envie de prendre celle-là 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 En fait elles sont vraiment toutes jolies Je pense que là il faut faire un choix Entre ces trois là Parce qu'elles ressemblent beaucoup Ouais Ouais il y a les paillettes dedans Bah après je dirais même celle-là Non on la garde pas, celle-là non plus Celle-ci je l'aime trop, la nude mood Pareil la coco là, alors que celle-ci aussi Elle se ressemble Ah les préférences, moi celle-ci je la trouve originale Donc je l'enlèverai pas Bah California Love non plus Je l'enlèverai pas Mulan c'est leur mood non plus, celle-là on en pense quoi Bof, on enlève Après elles sont toutes belles par contre Non, ça c'est léger Mais on en a qui sont ici Donc on peut peut-être éventuellement l'enlever celle-là Je crois que celui-ci là il est joli En vrai, on devrait retirer l'une des deux Mais on n'a pas envie Et là entre ces deux-là, c'est laquelle la plus intéressante C'est beau pour vous Ça fait un peu petite chérène Make-up, j'allais dire Coachella Mais je sais pas jusqu'à quand on verra pas Coachella Mais ce genre de truc-là Coachella c'est trop beau Celle-ci on la garde Celle-ci aussi il y a pas mal de gold Elle est intéressante, en plus il y a un petit noir Celle-ci pour les make-up Glam elle est trop trop jolie Bon franchement la California Love Je l'aime trop Alors en plus je crois que celle-ci c'était Elsa Make-up Qui me l'avait faite découvrir Donc on va dire que c'est aussi une valeur sentimentale Il faut faire un choix entre ces deux-là Pourquoi ces deux-là ? Il faut faire qu'on retrouve un peu chez les autres Tu m'embêtes On vous dira pas ce qu'on a gardé Bon du coup Morphe Ça va être compliqué Ouais je pense aussi Celle-ci c'est l'une de ma préférée Ouais bah là c'est la La neutrals Mais à voir Est-ce qu'on trouve pas des neutrals Dans d'autres Punaise celle-ci j'ai eu un problème avec ce fard-là Je m'étais dit qu'il fallait que je la recommande Et je l'ai pas recommandé Je l'aime trop Celle-là est trop belle Je crois que c'est ma préférée First by nature Quoique non celle-ci aussi c'est ma préférée Les deux c'est mes préférées Celle-ci c'était marrant ce qu'ils avaient fait avec Sweetie Bon sachant que Ici Il y a la Madison Beer Tu vois celle-ci elle est jolie aussi comme neutre Celle-ci c'est ce qui était intéressant C'était les paillettes aussi je trouve Et celle-ci Really pretty Bon on fait quoi ? Assez rigolé Celle-ci elle est mignonne Avec ses petits mots C'est vrai que ça fait Saint-Valentin Franchement c'est compliqué Celle-là elle est moche quand même C'est très congé Le packaging il est très très moche Lisa Frank C'est qui ? We don't know Ouais c'est pas du tout mon style quoi Bon on sait déjà que celle-ci on la garde On va enlever celle qu'on garde La kaki là On sait aussi qu'on va garder celle-là Celle-ci t'as vu cette couleur là ? Ah tu peux l'utiliser en liner en fait Tu mouilles hein ? Ouais c'est sympa celle-là hein C'est laquelle ? 24 Main Event Je l'aime bien celle-là Bon celle-ci on la remet dans les nouvelles du coup Parce qu'on l'a pas encore utilisée La James Charles James Charles il y a quand même des jolies couleurs On a un peu tout du neutre Du coloré En fait elle est visuellement pas exceptionnelle Mais quand même t'en as pour tous les jours quoi La Jacqueline Hill je l'adore J'adore les couleurs Je l'ai gardée celle-là Celle-ci aussi je la trouve cute Je suis fière en train de toutes les garder Moi James Charles on va la garder Après on a la Neutral C'est laquelle celle-là ? 350 Celle-ci j'aimais bien les paillettes jaunes Franchement j'en profite Elle est en train de faire des cappuccinos Je vais faire le tiroir Natacha Denona Pourquoi t'es arrivée en avance ? Je suis de retour Je voulais faire le Natacha Denona sans toi Bon clairement je vais rien enlever Faut pas rêver Faut juste Je vais peut-être en enlever dans les Juvias par contre Parce que j'en ai plein 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 Tu sais quoi les visières ? Tellement mes tiroirs étaient blindés J'ai vraiment pas pris le temps D'approfondir mes connaissances Sur ces palettes-là Regarde ! Bien sûr ! Et c'est Ananas X Sephora Pareil les petites je les aime trop Bon ça va aller très très vite Alors déjà toutes les petites On les aime N'est-ce pas ? La petite là ? Mini glam palette Je l'ai pas encore testée Mais elle est jolie Trop belle Ne serait-ce pas la même ? Bon franchement Je les aime toutes Alors ça sert à rien De passer du temps dessus Le format il est tellement pratique en plus Les grandes Bah écoute c'est un peu pareil Franchement je les aime toutes Sauf la triochrome Mais elle est dans ma boîte A favori flop du mois Donc ce sera celle Que j'en ai vraie Non franchement je les aime toutes Ça sert à rien On va pas en parler pendant 10h Tu vas voir les Juvias Place Ça va être compliqué Parce que les harmonies Elles sont bien faites aussi Elles sont hyper colorées Celle-ci je l'adore Celle-ci c'est trop moi Ça c'est les Vizart Comme un homme Sois plus Ah il y a une Colourpop Qui s'est glissée Dans les Et bien sûr je vais la garder Franchement elle est trop belle Pas trop belle celle-là Ça me fait penser à la Coco Oui c'est vrai La Coco c'est la version Petite Petite C'est beau C'est pas des couleurs Qu'on met tous les jours Ce vert là Il faut le porter Ouais c'est vrai Le violet t'as vu comment il est beau Comment il est profond Il aime bien Il est magnifique le violet En fait si vous vous demandez Pourquoi il y a des petites pastilles Sur les palettes C'est que quand vous voulez créer Par exemple Une palette La palette avec Sephora En fait tu fais comme un mood board Plusieurs mood boards Comme une base En fait de quoi tu pars Et de savoir les harmonies Que tu veux mettre dedans Etc etc Et tu mets des petites pastilles Tu fais des brainstorming Et après tu dis Je veux que ce soit ça Mais plus chaud Plus brillant Plus machin Voilà donc T'en as qui partent de Mince Quand ça s'appelle Les papiers là Mince Des Vous savez les blocs de papier Où il y a toutes les couleurs dessus Les Les Bon bref Il y en a qui partent de papier coloré Et il y en a qui partent de Bah de De fard etc Et moi j'étais partie de fard Parce que je trouve que c'est plus réel En fait Et après tu dis Ouais je veux qu'il soit Plus jaune Plus brillant Pantaine Pantone Pantaine Pantaine L'oréal Les pantones Et moi je préfère partir de fard Peu importe pourquoi Tu peux aussi vouloir créer Des rouges à lèvres Et tu prends des marrons De palettes Enfin moi je trouve ça plus réel Et plus sympa Donc voilà C'est pour ça qu'il y a plein de petites pastilles partout Pour les collabs que j'avais faites Tu fais plein de bords Des bords verts Des bords rouges Des bords machin Et c'est trop bien quoi C'est la partie vraiment trop bien Quand tu crées Anyway On en a toujours pas enlevé Franchement celle-ci je peux pas m'en séparer C'était une édition limitée malheureusement Donc c'est vrai que je l'utilise plus Dans mes tutos Parce que je me dis que pour vous Ça doit être relou De pas la trouver Mais franchement Je suis tellement fan De cette série Je ne peux jeter le trône Je suis noeud à la mine Elle me fait penser à Jon Snow Non celle-ci je vais la garder Je l'aime trop C'est un bon souvenir En plus c'était le voyage en Crète C'était trop bien Non celle-ci je garde Ensuite on a toutes les Jeffree Star Franchement il y en a Jeffree Star que je n'utilise pas Je vais dire la vérité Ce n'est pas toutes les harmonies qui me plaisent Celle-ci je l'aime trop Je l'ai mis dans mes favoris 2020 Celle-ci c'est kit ou double C'est soit les gens l'ont détesté Soit ils l'ont adoré Tellement elle est Je trouve qu'elle n'est pas habituelle Elle me rappelle un petit peu la Glam palette de Natasha Denona Elle est hyper froide Mais elle est tellement Les tons en fait de taupe de gris T'as tout quoi Celle-ci je vais la garder J'aime trop Nul besoin de réfléchir Tati Beauty aussi j'aime bien Je l'utilise rarement Mais j'aime bien le fait d'avoir une palette Avec les mêmes harmonies Avec différentes textures Donc celle-ci je vais la garder La Blood Sugar Je crois que c'est l'une de mes préférées Celle-ci Celle-ci d'harmonie Je crois que c'est la palette Qui me ressemble le plus De chez Jeffree Star Celle-ci on garde Celle-ci aussi j'avais bien aimé Celle-là En fait la texture des fards De cette palette Elle est pas des couleurs Que tu portes forcément Tous les jours Mais j'ai beaucoup aimé Cette palette Et ce packaging Assez ouf Elles sont belles Ces palettes là Mais oui Clairement c'est pas celle Que je vais sortir tous les jours Celle-ci a pas mal de bleu Elle est intéressante On va garder celle-là Peut-être on va garder Toute celle qui prend de la place Je te jure On va pas garder les fines Bon on la garde celle-là Franchement celle-ci J'ai hésité Parce que c'est vrai Que je m'en sers pas souvent Mais c'est la première palette Jeffree Star que j'ai acheté Et l'harmonie Elle est trop belle Elle me rappelle un peu La subculture de chez Anastasia Beverly Hills Je voulais mettre à côté Et c'est très autonale en fait Franchement c'est assez similaire Celle-ci On l'a là On a le kaki qui est ici On a celui-là Qui ressemble un peu à celui-là On a le vert aussi là Ici On a le marron là Elle lui ressemble beaucoup Je trouve C'est vrai que j'aime bien les deux Quoique maintenant Que je viens de dire Que j'en ai deux Qui se ressemblent beaucoup Je suis pas censée en choisir une Bon on verra De toute façon On doit recompter Alors c'est sûr Que je vais devoir en enlever Bon Nars Nars Je les adore Mais le petit souci C'est qu'il y en a plein Qui sont en édition limitée En fait Ils font souvent des éditions Qui durent pas Tu vois genre celle-là Je l'adore Pareil Même ton un peu kaki et tout Mais je crois qu'elle est en édition limitée Tu as du frère Tu es tout ? Non Nars Il y en a d'autres J'en ai plein de Nars Mais bon Il y a des Urban Decay Franchement j'en sers jamais Ça rien que je les garde Tu vois genre ça là Joli Mais franchement Il y en a un peu dans Pas mal de palettes Après il y a les Nakey Vintage So Vintage Franchement je peux pas m'en séparer De celle-ci Elle n'existe plus Mais c'est Elle veut dire trop de choses Celle-là C'est quand même les premières Vous savez Les premiers produits A faire du buzz Que toutes les youtubeuses acheter C'est un graal quoi C'est comme le bronzer Oulah De Benefit Ou Orgasm De chez Nars C'était la même époque Et malheureusement Celle-ci n'existe plus Ils l'ont remplacée Par la Reloaded Je vous avais fait une vidéo Avec les deux Il me semble Nouvelle génération Bon c'est sûr Qu'elle est plus joyeuse Celle-là Mais quand même Ça c'est relique Bon bref J'ai raconté ma life Moment de nostalgie Celle-ci je l'avais acheté Aux Etats-Unis J'aime trop les couleurs Celle-ci je crois C'est celle que j'utilise C'est ça pari un peu Ouais Ouais c'est vrai T'as raison Celle-ci je l'aimais tellement Je l'ai tellement utilisée Celle-ci Mais regarde Tu vois les palettes à l'époque Quand t'en avais pas encore beaucoup Tu l'es creusée Je sais pas si vous le verrez à la caméra Mais ils sont creusés Les fards chauds Ce qui ne m'arrive plus aujourd'hui Il y en a tellement en fait Tu vois celle-là J'ai l'ai vu deux ou trois fois Celle-ci Est-ce que je l'ai utilisée celle-là Punaise Il est beau ce petit fard duochrome Pas mal pas mal Bon bref Revenons-en à nos moutons d'arbres Je sais pas Je sais pas quoi enlever Celle-ci je l'aime trop Oulala Celle-ci c'est la dernière qui était sortie Je la garde Celle-ci aussi je l'aime trop Je pense que c'est compliqué là Bon j'en ai enlevé 95 Donc je lui ai dit Il m'en reste 5 à enlever 95 Donc 5 qui vont ailleurs Non Si Non il y en a 2 Les deux petites paillettes C'était pas dans le bon tiroir Ouais Donc quand on fera le tiroir paillettes Ça ira dans les paillettes Hé D'ailleurs il y a eu tous ceux-là 95 97 97 99 100 Normalement il m'en reste encore 20 20 Pourquoi 20 ? Bah là bas c'était 120 Non c'était 150 153 Mais là impossible J'imagine qu'on aurait fait vraiment 50 T'as vu tout ce qui te reste à retirer là ? Franchement je sais pas si je pourrais Ça aurait été un peu plus dur Et encore celle-ci Mais là il m'en reste encore 5 à enlever du coup Si on dit que celles-ci elles vont dans l'autre tiroir 5 Sachant que celles-ci je sais pas encore 5 Celles-ci je les aime bien quand même Je les laisse ça Donc il faudrait que j'en enlève 5 Je me tâte à piocher dans les petites Huda Beauty Vraiment Huda Beauty Celles que j'utilise Pas beaucoup beaucoup Sinon est-ce que tu veux que là on range et on voit ce que ça donne Et j'en enlève au fur et à mesure Allez Du coup On commence par On commence par quoi ? On commence par celle on est sûre On va commencer par les Natacha Quoi qu'il y a les color pop aussi On peut commencer par les color pop Moi j'aurais bien aimé que dans mon tiroir Que mes palettes tiennent comme ça C'est un rêve En fait tu peux faire ça quand t'as une palette Ça va marquer encore Parce que tu vois là Si je fais ça Il n'y aura jamais assez de palettes Eh comment tu t'es moqué de moi là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On a terminé de ranger Mais clairement encore une fois Je pense qu'il va falloir que je fasse des efforts Quand on va tout réorganiser Il va vraiment falloir que j'en enlève Parce que c'est trop Et je ne me sers pas de toutes les palettes Il y en a que je garde vraiment par affection etc Et il faut que j'essaie quand même de passer un peu au-dessus Et de me demander vraiment Est-ce que ça vaut le coup de garder un truc Parce qu'il y a eu Oui mais oui mais ça vaut le coup quand même Parce que c'est des souvenirs Bref je ferai des efforts Lors du prochain prix Et donc voilà ce que ça donne Ici on a toutes les Anastasia Et les Too Faced Ici nous avons les 4 grandes Anastasia Là j'ai mis le coffret derrière Game of Thrones Parce que voilà je ne m'en sers plus vraiment Ça reste un souvenir Mais c'était une très très belle palette Mais voilà Donc je l'ai mise dans le fond Mais ici c'est clairement le tiroir Anastasia Too Faced Voilà Ensuite on a le tiroir Huda Beauty Pareil Huda Beauty Je pense que je vais enlever des petites palettes Parce que je ne m'en sers jamais Maintenant le problème c'est que dans ces petites palettes Il y a toujours un phare Que je trouve trop beau Et du coup j'ai du mal à me séparer de la palette Mais je pense que je vais en enlever des petites Clairement Il faut que j'en enlève de Huda Parce que je ne l'utilise pas souvent Donc voilà Ensuite on a tout ce qui est Urban Decay Ici on a tout ce qui est KKW Kylie Cosmetics Et là on a mis toutes les palettes Colourpop Et les palettes Julia's Place Dans le tiroir du dessous On a tout ce qui est Jeffree Star Qui clairement Il fait chier son monde J'avoue Là pour le coup Ça m'a saoulé plus que d'habitude Le fait que ces palettes soient immenses Donc alors Quand tu n'as pas beaucoup de palettes Je trouve que c'est génial Surtout quand tu es collectionneur Mais quand on a beaucoup J'avoue pour ranger C'est une catastrophe Parce qu'il prend à lui tout seul En fait une moitié de tiroir Juste à cause du volume en fait Bref Donc ici on a tout ce qui est Jeffree Star Cosmetics Tout ce qui est Morphe En dessous on a les palettes Carnaval Là il y a les palettes Sephora X Sananas Et ensuite dans le tiroir du dessous On a tout ce qui est Pat McGrath Natasha Demona KVD Vegan Beauty Visear Nars Makeup by Mario Et j'ai quelques palettes Tarte J'en ai plus beaucoup Mais voilà il y en a encore quelques-unes On a toutes les palettes Marc Jacobs Beauty Yves Saint Laurent On a les palettes NYX Les palettes Dior On a les palettes Nabla Sigma Et du coup bah Toutes les palettes Beauty Bah ici on a les petits Les quads Armani Et tout au fond On a les petites palettes Maybelline Ça m'a saoulée Et ça nous a pris Une après-midi Un après-midi Tu dis une ou un Je crois qu'il y a deux se disent Mais moi j'ai du mal à dire une Les palettes Elles vont épuisées Je te jure Je divague Alors je me dis les rouges à lèvres C'est-à-dire je vais faire le profil Mais les rouges à lèvres Ça va être un jour Je te jure Ça va être un jour Ça va être 24h Les rouges à lèvres Et les crayons à lèvres Et les gloss On est déjà fatigué d'avant Je te jure Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Désolée pour la dégaine Clairement c'est la dégaine du rangement Je sais pas si vous êtes flawless Quand vous faites du rangement Mais c'est pas mon cas Il va y avoir une série de vidéos Pas flawless du tout Bref j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et si jamais vous voulez une suite N'hésitez pas à nous le dire en commentaire Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge Qui est sous la vidéo Parce que c'est facile C'est gratuit Et ça c'est plaisir Et pour ne louper aucune de mes vidéos N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche Qui est sous la vidéo Comme ça vous pouvez activer les notifications Et à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo Vous recevrez soit un message Sans un petit mail Et vous serrez au rendez-vous Et ça ça fait plaisir Et si vous avez encore un petit peu de temps Je vous mets une autre vidéo Juste ici Et en attendant la prochaine J'espère que vous êtes plus raisonnable que moi En même temps c'est difficile De ne pas être plus raisonnable que moi Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Merci Merci